Alors c'est pour nous un grand plaisir d'accueillir Tom Stamos, professeur d'histoire à l'université de Durham, spécialiste d'histoire culturelle, des liens entre art et politique, du collectionnisme, du marché de l'art en France et auteur de très nombreux articles sur les collectionneurs. Il prépare d'ailleurs un livre dont on attend la parution avec impatience sur les collectionneurs en France après la révolution et notamment sur la circulation et la dispersion des collections royales. Il est également co-organisateur avec Sylvia Davoli, Juliette Carré, Abigail dans l'important programme européen de recherche sur les demeures des élites juives et il s'intéresse particulièrement à la place et au rôle des juifs dans la constitution des collections muséales. Récemment il a été co-commissaire d'une exposition au Beauvoir au Muséum sur Napoléon et la recherche qu'il va nous présenter aujourd'hui porte sur l'importance de Constance Battersey dans la philanthropie artistique. Une recherche qu'il a menée donc avec Sylvia Davoli qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, qui est conservatrice à Strawberry Hill, qui est commissaire de l'exposition qui vient de s'ouvrir sur Horace Walpole et qui est auteur également de très nombreux articles et notamment sur une thèse sur Cernucci qui va être publiée l'année prochaine. Je lui passe sans plus tarder donc la parole. Merci à Pauline et aux organisateurs du colloque. Je suis ravi vraiment d'être parmi vous. Ok, la publication monumentale sur les Rothschild français met en relève le rôle remarquable en tant que mécène tout au long de la Troisième République. Parmi les donateurs de premier rang, le personnage d'Alphonse de Rothschild offrit presque 2000 œuvres d'art à environ 250 musées de province, c'est-à-dire une bonne moitié de tous les musées français fondés avant la Grande Guerre. L'exemple d'Alphonse illustre une des grandes tendances chez les Rothschild, comme seulement c'est maintenant, à soutenir les institutions publiques, qu'ils considéraient comme une dévoie sociale, soit par la donation d'œuvres d'art, soit par le don des crédits fiscaux. La situation en Grande-Bretagne est tout à fait différente. Les Rothschild anglais font assez peu de dons aux musées à cette même époque. Les deux grandes exceptions sont les collections d'histoire naturelle, rassemblées par Lionel Walter Rothschild à Tring, et bien sûr, le Wadsden Bequest, conféré par Ferdinand Rothschild au British Museum en 1898, comme Pippa nous a expliqué. Mais en général, il y a assez peu d'objets de provenance Rothschild parmi les collections publiques d'Angleterre, et les maisons privées qui les hébergeaient autrefois ont souvent été défugurées, voire démolies. Le plus notoire est l'abandon de Manmore Towers par le gouvernement britannique au milieu des années 70. Comment peut-on expliquer cette frappante divergence ? On parle souvent des différences quant aux politiques culturelles incarnées par les deux nations, en opposant une tradition française de civisme, issue de la Révolution, qui proclamait l'art comme héritage de tous les citoyens, contre la tradition anglaise, où l'initiative privée est le self-help primé, et s'est réalisé sur une échelle plus locale. De plus, ce contraste dans l'interprétation se trouve incarné dans des institutions différentes, comme Francis Haskell l'a déjà remarqué, le musée municipal en France, et la maison de campagne, the country house, en Angleterre. Cette division impliquait des conséquences pour les voies par lesquelles les Juifs, Anglais et Français, pouvaient poursuivre l'intégration sociale et affirmer le patriotisme. Mais le contraste éternel entre ces deux pays ne reflète pas la transformation du statut de propriété privée en Angleterre à la fin du 19e siècle. Comme l'a démontré Jordana Bailkin dans son livre The Culture of Property, le crépuscule du libéralisme victorien suscita des débats féroces sur qui pouvait posséder la propriété privée, en pensant surtout les femmes ou les unions des travailleurs, et jusqu'à quel point, par exemple, les fermiers en Irlande, en refusant de voir la propriété comme un droit absolu et exclusif, les réformateurs remettaient aussi en question le statut du patrimoine comme ressource nationale. Dans cette courte présentation, je vais analyser la jeune génération des Rothschilds anglais, qui étaient une des plus inspirées par ces débats, et qui confirmaient le statut des arts sur le rapport de l'utilité sociale et du bonheur public. Et ma question, pourquoi est-ce que leur vision libérale n'aboutit pas à une culture de la donation publique ? Pour interroger ce paradoxe, je vais centrer mon analyse sur l'exemple de Constance Rothschild, la fille d'Anthony de Rothschild, car elle affichait une politique progressive toute sa vie, et elle lésait des journaux intimes et des souvenirs, publiés en 1922, qui sont révélateurs des motivations de la famille. Constance fut élevée à Paris et à Londres, où son père acquit une maison élégante, ce Grosvenor Place. Selon ces souvenirs, la décoration de la maison fut confiée aux artistes français, en accord avec le goût raffiné de son père. Et je cite en anglais, « Among other works of art, it contained one glorious picture by Van Dyck, a gift from my maternal grandmother. » Et on le verra bientôt. Plus tard, son père achetait la maison de campagne Aston Clinton dans le Buckinghamshire, qu'il commença rapidement à embellir et meubler. Grâce à l'instruction de sa mère, Louise de Rothschild, Constance acquit un sang profond de la charité et de responsabilité envers ses proches. Dans l'hommage à sa mère qu'elle publia en 1912, Constance résume la leçon apprise ainsi, « My first object must no longer be simply to know, but to make use, and the best use of that which I know, to advance the happiness and comfort of all those around us. Le premier bénéficiaire de cette générosité fout le village d'Aston Clinton, où elle rendait souvent visite aux villageois chez eux. Pour son 16e anniversaire, son père répondit au désir de sa fille en établissant une école pour le village, pour laquelle elle posa la première pierre. Mais cette charité rurale est liée à une conscience métropolitaine. Alors que Louisa servait comme présidente du Jews Free School à Londres, qui à l'époque était la plus grande école du monde, en fait, Constance consacrait son temps à améliorer les prisons, à combattre l'alcoolisme, et encourager l'enseignement des jeunes filles. En 1885, elle crée le Jewish Association for the Protection of Girls and Women. Je ne peux pas le dire, mais J-A-P-W-G. Celle-ci visait à mobiliser les femmes juives anglaises dans la lutte contre le trafic des femmes prostituées à l'est de Londres, suivant les vagues d'immigration, un trafic où les juifs furent à la fois criminels et victimes. Constance trouva sa passion pour l'activisme social égalé en la personne de son mari Cyril Flower. En politique du Parti libéral et esthète renommée, Cyril avait reçu par héritage de son père une partie du quartier de Battersea à Londres qu'il voulait transformer en construisant des logements ouvriers. Les noms donnés aux rues dans le quartier faisaient référence à Dickens, à Thackeray, à Montefiore, et révèlent son attachement à la philanthropie juive et son bout d'élever le niveau culturel des classes laboureuses. Et en fait, dans ses souvenirs, Constance constata, « At the beginning of my married life, I was disappointed that we did not settle down in Battersea among the working classes. I suggested making a house beautiful in that region, allowing of closer intercourse with and better knowledge of the men and women whose paths were so different from mine and consequently so imperfectly understood by me. Cette pensée pourrait paraître étonnante venant de la fille d'un millionnaire, mais elle s'explique par l'influence du Settlement Movement, qui inspira plusieurs étudiants d'Oxford et de Cambridge, tel que Cyril, à vivre dans les quartiers populaires afin d'aborder les mots de la société urbaine. Le curé Samuel Bennett et sa femme Henrietta visitaient souvent Aston Clinton et c'était grâce à eux que, et je cite, « The Whitechapel Art Gallery » came into existence, where a very creditable collection of pictures is yearly exhibited to a large concourse of appreciative visitors. La Galerie à Whitechapel, le fruit des expositions temporaires dans les Brompton Boilers à Bethnal Green, aussi bien que le South London Gallery, fondé en 1891, symbolise l'effort audacieux de créer un milieu propice à l'appréciation des œuvres d'art par les ouvriers. C'est vraiment une expérience radicale. Ces institutions londoniennes étaient assez modestes par rapport au nombre de musées établis dans les villes du nord du pays. Là-bas, la philosophie de John Ruskin se maréa à la quête des grands manufacturiers a trouvé un abri permanent pour leur collection de peintures contemporaines. Pour citer le regretté Giles Waterfield, c'était le « new money » qui trouvait derrière l'impulsion pour ces nouveaux musées. Par exemple, Mappin à Sheffield et Lange à Newcastle, tous les deux brasseurs de bière, Ferens à Hull, un gros commerçant, Willis à Bristol, un millionnaire du tabac, ou Lever à Liverpool, une entrepreneur du savon. Presque tous ces donateurs étaient d'inclination libérale en politique et la plupart étaient protestantes non-conformistes. Il y avait peu de Juifs et la contribution des aristocrates et du « old money » n'était que modeste et très rare. Au lieu de s'installer parmi les ouvriers de Battersea, Constance et son mari achètèrent une belle maison en face de Marble Arch qui s'appelait Surrey House et que Cyril a beaucoup rénové et élargi. La maison incarnait la mort de Cyril pour le voyage et l'histoire de l'art européen avec des décors de marbre provenant d'une chapelle de la Renaissance démolie à Brèche et des broiseries hollandaises du XVIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que cette éloge des styles historiques se mêlait à des éléments modernes. Contrairement à leurs cousins Rothschild en Angleterre, Constance et Cyril étaient surtout mécènes de l'art moderne. Le mobilier du boudoir avait été commandé à l'artiste Carlo Bugatti et Cyril soutenait aussi le peintre Frederick Sands et le sculpteur novateur Alfred Gilbert. Avant tout, Cyril était un ami intime d'Edward Byrne-Jones et ce dernier créait le tableau iconique The Golden Stairs pour embellir l'escalier principal de Surrey House. C'était un décor somptueux et moderne conçu pour accueillir l'élite artistique et politique. Malgré le panneau qui accompagne aujourd'hui l'oeuvre à Tate Britain, ce fut Constance qui donna The Golden Stairs à la galerie en 1924 en souvenir de son mari. Alors qu'il avait l'apparence d'un palais d'art et fonctionnait comme noyau de la sociabilité mondaine, Surrey House accueillait aussi un grand nombre d'associations caritatives soutenues par Constance. Cette résidence privée ouvrait également ses portes régulièrement pour des concerts et des conférences publiques, mais surtout pour des expositions. Les bénéfices des fréquentes expositions organisées par The Royal Amateur Arts Society, par exemple, servirent à subventionner l'oeuvre philanthropique pour aider les femmes pauvres dans l'Est de Londres. Malgré un brillant début de carrière, l'ascension de Cyril dans le monde politique fut interrompu par sa décision de ne pas prendre le poste de gouverneur en Australie et aussi par l'éclat d'un mystérieux scandale homosexuel. Et c'est ça qui me fascine, mais c'est difficile à trouver les preuves. Après ce choc, le couple consacra de plus en plus de leur temps à une maison excentrique dans le village d'Overstand, dans les environs de Cromer, à Norfolk. Cette résidence énorme sur la côte avait pour architecte Edwin Lutyens et l'ami de Constance et Cyril, John Morley, la baptisée The Pleasants. Cyril trouvait surtout sur les jardins italiens et adopte comme des vices personnels Flores Curet Deus. Et The Pleasants devint rapidement un autre foyer pour accueillir les invités de la haute société, mais les propriétaires avaient aussi décidé d'ouvrir les portes aux villageois d'Overstand qui profitaient des terrains de tennis et des peluses de cricket. Comment expliquer la décision du couple de ne pas offrir au public une partie de ses bâtiments ou leur collection après la mort ? Une première réponse, c'est facile, souligne une tendance des membres de leur famille à conserver une quantité du capital pour la prochaine génération, une pratique nécessaire pour les dirigeants d'une banque. Les Rothschild-Anglais donateurs n'avaient pas souvent d'enfants, comme Ferdinand, ou n'étaient pas mariés, comme Walter. Comme tout le monde le sait bien, la famille avait développé une stratégie maritale pour retenir les ressources financières et le patrimoine au sein de la famille. Et parmi les 21 mariages organisés pour les descendants de Maya Amschel avant 1877, un total de 15 sur 21 furent arrangés entre descendants immédiats. Constance n'avait pas d'enfants, mais elle avait décidé de conférer la plupart de ses richesses à ses cousins préférés, les fils de Lionel. Ceux-ci profitent de la vente de Grosvenor House qui eut lieu après la mort de Louisa Rothschild de 1909. Une deuxième réponse à notre question consiste à insister sur le statut des Rothschild-Anglais en tant que membre de l'aristocratie qui investissait considérablement dans les terres agricoles. Les années 1870 furent témoins des effets de la Grande Dépression à travers l'Europe et de la base des valeurs des terres et des rentes. Cette crise encouragea les aristocrates vulnérables à vendre des morceaux de terrain qui n'étaient pas exclues ou entailed sous la loi britannique. Et suivant l'adoption de la loi intitulée Settled Lands Act, de nombreux tableaux historiques et œuvres d'art étaient apparus sur le marché. Ainsi, de sa position dans le cabinet de Gladstone, Cyril incitait le gouvernement à acheter la collection de peinture vendue par le Duc de Marlborough pour la National Gallery. Et on voit ici le tableau très connu de Van Dyck. Constance se trouva sincèrement triste d'assister au démantèlement des domaines qu'elle avait connus depuis sa jeunesse. Une crise accélérée par l'introduction des impôts de succession dont les conséquences ont été très bien résumées par Peter Mandler. Dans ses souvenirs, Constance répéta à la prophétie de Ferdinand que même les torts de Wadsden pourraient un jour tomber en ruine et que le contenu du château pourrait succomber à la spéculation. Elle plaignit le sort du château Asheridge, la propriété de son amie Lady Brownlow qui stands lonely and empty its treasures like those of so many others of England's stately homes offered for sale. Malgré son patriotisme, Constance regretta vivement la décision de son cousin Alfred d'offrir les forêts de hêtres de Alton au gouvernement pour usage militaire et ariens pendant la Grande Guerre. A huge aerodrome, innumerable workshops and all the paraphernalia of a very large camp thrust themselves into one's vision at every point while the throbbing of the aeroplane engines overhead is hardly ever silenced during the daytime. Elle accusa ses réquisitions d'avoir suyé la beauté du lieu ainsi que d'avoir rompu les liens traditionnels qui unissaient propriétaires et locataires. Malgré sa fortune par héritage, Constance connut quelques difficultés dans l'entretien de ses résidences. À part les dettes cumulées lors des rénovations architecturales, le journal de Constance témoigne des difficultés à trouver du personnel après la guerre. Everything has become extremely difficult and troublesome. Paid wages and listened to the ever-recurring complaints of the household. Pendant les années 20, une quantité effrayante de châteaux et de villas luxurieuses furent démolies en Angleterre. Après sa conversion en bibliothèque militaire pendant la grande guerre, Surrey House disparut pour construire à sa place un cinéma palatial qui s'appelle The Regal. Quelques années plus tard, The Pleasance fut vendue à un prix très modeste. Aston Clinton fut vendue en 1923 pour 15 000 livres seulement et le catalogue d'Aston Clinton est vraiment dominé par les arts décoratifs. Beaucoup des œuvres d'art, surtout des tableaux, avaient été conservées dans la famille, léguées aux orétiers de ses cousins favoris, Alfred A. Leopold. Bien que Constance ait été fièrement libérale ainsi que très progressif sur le plan politique, elle ne considère jamais l'option de léser ses riches collections à la nation britannique, à part les tableaux de Burne-Jones, presque tout fut vendu ou gardé au sein de la famille. Il est faux probable que ces décisions reflètent l'attachement des Rothschilds à la société aristocratique et rentière. Dans ses souvenirs, Constance souligne la différence entre la famille anglaise et ses cousins en France. Besides their town residences, et elle parle de ses cousins français, they all have country places, but the real spirit and genius of country life is not, I think, inherent in the French nation, and there is much suspicion on the part of the peasantry in their dealings with a class other than their own. Il se trouve que leur attachement à la vie rurale et au terrain agricole avait forgé leurs attitudes par rapport à la question de la succession. Contrairement aux industrialistes devenus donateurs des musées nationaux et municipaux, les Rothschilds partageaient les valeurs d'une aristocratie qui luttait pour la conservation d'une langue tigre, pardon, qui luttait pour la conservation de l'intégralité d'un patrimoine fragile. Comme dernier exemple, considérons la position Alfred de Rothschild au sein du commission d'administration de la National Gallery. Fils de Lionel, le premier directeur juif de la Banque d'Angleterre, Alfred avait donné 10 000 livres à la National Gallery pour accueillir les précieux tableaux provenant du château de Earl of Ratner et bien sûr le très connu Holbein. À la suite de ce don considérable, il fut rapidement offert une place au conseil d'administration. Mais à partir de ce moment, Alfred ne versa que 200 de 500 livres chacune et après sa mort ne lèguer qu'un tableau de Joshua Reynolds. Les ont tout le reste à sa fille illégitime. C'est pour cela qu'Andrea Poole insiste qu'il était typique des aristocrates anglais qui ne s'occupaient que de progéniture. Pour conclure, il semblerait que la générosité remarquable de la famille Rothschild de l'Angleterre en ce qui concerne les hôpitaux, les écoles et les associations bénévoles ne se traduisait pas en philanthropie culturelle. Il en résulte que, hormis le British Museum, les traits des objets appartenant à la famille sont difficiles à discerner dans les institutions publiques ou civiques. En 1937, Anthony Gustav de Rothschild présenta à la National Gallery le tableau « Abbe Scalia vénérant la Vierge et le Christ » c'est le Van Dyck, un don exécuté en souvenir de ses anciens propriétaires Louisa et Constance. Mais en général, si l'on veut voir les vestiges de ces fabuleuses collections aujourd'hui, il faut visiter les maisons dans la campagne britannique, non seulement à Wadston, bien sûr, mais aussi les débris de Mentmore conservés à Dalmany House près d'Edinburgh ainsi que la résidence rustique à Ascot qui veut rénover par Leopold de Rothschild et présenter au National Trust par son fils Anthony en 1947. Mais même ici, une ambivalence persiste. Tandis que la maison d'Ascot et ses terrains appartiennent au National Trust, les œuvres d'art sur les mœurs et dans les chambres appartiennent encore à la famille. Cette dualité qui juxtapose l'accès au public et la propriété privée est emblématique de l'ambiguïté historique contre Téné, les Rothschild-Anglais dans le rôle de gardien de l'art. Merci. Merci Tom pour cette mise en perspective. Tu conclues absolument magnifiquement ces trois jours et surtout, évidemment, ouvre des perspectives de recherche sur l'international et il faudrait bien sûr comparer avec l'Allemagne et voir un peu ce qui se passe du côté de la branche allemande. On a peut-être juste le temps de deux, trois questions. et puis pas si vous voulez venir. Quelle belle conférence. Je ne veux pas être trop sévère en fait, mais c'est vraiment souligné ce qui est exceptionnel pour les Rothschild français. C'est un rapport très, très remarquable. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Moi, je voulais souligner peut-être l'intérêt qui pourrait exister à continuer ces recherches internationales avec la question de la file de la barre de Rothschild. Hélène, qui m'a question la première que vous avez l'idée avec la question des mariages internes et de la famille puisque Hélène de Rothschild qui est l'intérêt en s'est mariée par de la position en l'avent de la religion. On est présenté une bonne hélène par des grèves etc. Et elles pourront justement construire ensemble ce que je peux construire ensemble le château de Loire avec les frères qui est construit par papers en plus ou plus biologiques en lien avec les constructions et les possessions des bonnes hélènes en Hollande. Mais Hélène va vraiment apporter une patte Rothschild et nous à la FNJP contre l'hôtel de Rothschild on a réussi à reconstituer un rapport bien avec le château de Loire aujourd'hui et donc nous avons très très étonné de voir que les huisseries et les fenêtres de l'hôtel de Rothschild sont exactement identiques à celles des fenêtres de la chambre d'Hélène au château de Loire donc il y a des choses qu'Hélène a menées dans l'éradique aussi qui est très présente par le château qui a énormément de sens par un peu de légitimation familiale pour les bonnes et Hélène a rempli de la petite patte en signant partout avec son érandique de Rothschild après son mariage il y a Hélène de Rothschild et il y a eu le plagement de Rothschild au sein de ce château qui a été suivant de ce petit donc je pense qu'il y a aussi un intérêt à la suite de ça pour prendre le fier de Rothschild chez l'hôtel de Hélène autant que vous savez que le plus tard qu'Hélène ne vous demandera le premier Rothschild il y a quelque chose pour moi d'autant avec les questions de la fondation ensuite puisque le château a été créé dans le premier temps en fin de l'année et il a rejoint le gérant de la fondation publique et d'abord le château a été lié puis ensuite une œuvre qui s'en conclut dans le gérant de la promotion très festement en France c'est à dire que je vais pas répondre à la place de Tom juste pour dire qu'évidemment que si on s'intéresse à la parentèle Rothschild ça ouvre encore beaucoup de perspectives puisque évidemment les Anglais ont pour rajouter les York les Grammont enfin je veux dire les Vagram et évidemment c'est un panorama de toute l'aristocratie italienne française allemande qui voilà mais je pense que cette intervention est très précieuse en fait parce que c'est la manière d'avoir une vue plus large pour vraiment souligner qui est particulier à chaque pays et le rapport entre la communauté juive et l'État dans chaque pays c'est quelque chose qui est vraiment structuré aussi par le régime fiscal par le régime politique et vraiment le mécénat il faut le mettre dans un contexte plus large pour vraiment comprendre pourquoi en France c'est quelque chose qui est assez exceptionnel je pense la relation entre la famille et l'État français c'est assez particulier mais je n'ai fait pas des lectures sur les dons à Vienne par exemple parce qu'il y a des grands donateurs à Kunsthistorische ou aussi à Kunstgewerbe je ne sais pas cette histoire pour savoir s'il y a quelque chose de semblable à ce qui se passe en France je pense pour la France en fait quand même la cassure c'est ce qui a été souligné quand même par beaucoup de contributeurs à la trilogie c'est la cassure de 1870 montre quand même le désir de voilà que la France entre dans la compétition et aussi bien enfin dans tous les domaines aussi bien l'Antiquité que la place du Louvre vous n'avez pas en Angleterre il y a ça et puis il y a aussi quand même l'affaire Dreyfus qui et on sait de façon très précise que l'augmentation des dons provenant de familles juives après à ce moment là de manière significative donc évidemment il y a toute une réflexion qui faudrait mener aussi d'une bonne manière beaucoup plus large sur le statut des juifs à la fin du 19ème dans une étude comparative mais Tom tu t'y emploie comme moi je peux bien faire la France mais on va se partager mais les juifs ont une vraie reconnaissance envers la République c'est ça qui est très important et je pense des travaux de Véronique Lang en fait qui a fait un espèce qui commence à explorer un peu ce moyen de mécénat voilà merci et moi j'avais une question pour Pipa c'est évidemment bon alors d'abord comme vous l'avez très bien souligné quand même on n'a pas beaucoup d'autres j'ai cherché à toute vitesse dans ma tête pour savoir si j'avais en tête une autre femme collectionneuse d'armes mais je ne trouve pas donc voilà le sujet est ouvert en revanche ce qui est sûr c'est que peut-être que les collections d'armes de Dallis doivent être mises en perspective avec les collections d'armes d'Adolphe de Rothschild plus que de Salomon parce que Salomon en fait c'est une autre génération Salomon il a collectionné sous le second empire 1862-64 alors que Adolphe a collectionné et il partage en tout cas le même intermédiaire puisque c'est Spitzer qui achète beaucoup d'armes pour Adolphe et dans les années 1890 donc ça serait peut-être intéressant voilà de voir un peu les démarches comparatives et je pense qu'elle est très influencée par Rothschild family collecting en général elle a été intéressée en renaissance et les objets et je pense qu'elle a été des objets c'est très partie de la culture de la culture de ce moment mais je pense qu'elle a besoin je ne pense pas qu'elle a été particulièrement savait ce qu'elle a collecté et c'est pourquoi elle a été très dépendé parce qu'en fait Adolphe de Rothschild juste et puis on va s'arrêter parce que personne n'en peut plus Adolphe de Rothschild en fait organise une exposition c'est-à-dire qu'il ouvre en 1881 ou 82 son hôtel particulier rue de Montchaud au public ce qui est très très exceptionnel chez les Rothschild français pour justement montrer ces collections donc voilà peut-être que à cette occasion des autres membres de la famille anglaise sont venus et on on va s'arrêter là voilà vous remerciez tous les intervenants Laura de Fouchia et voilà pour la qualité des présentations et vous voyez que ce chantier est ouvert et que évidemment toutes les recherches sont les bienvenues pour justement enrichir cette connaissance sur les collections Rothschild et c'est un chant absolument merveilleux et gigantesque voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous